Kaiser Von Kerstein, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui sur Totador Attila pour l'épisode 10 de Reuses et Stratégies Infinies, en compagnie de mon ami Fureur59. Bonjour à toi. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, je vais me présenter, mais non, me présenter, c'est un grand mot, mais non, vous voyez faire des streams. Donc moi j'ai pris l'Empire Sassanide, j'ai envie de faire un petit test comme ça. Donc, 4 guerriers de Sojan, 4 archers kurdes, 4 lanciers arméniens, bon la base quoi, un éclaireur perse, un catapracteur perse, un arbalétrier Savaran, et un éléphant de guerre. Ouh, t'as pris des éléphants, je les ai jamais utilisés en multi, perso. Bah moi non plus, c'est pour ça que je voulais tester, on verra ce que ça donne. Ouais, je sais pas, ils ont beaucoup de PV, ils sont puissants, mais après, bah, j'y connais pas grand chose, donc à voir. Alors de mon côté, bah, j'ai pris les 1 blancs, je voulais tester, je voulais changer un petit peu. Donc alors, ma première ligne à ce composera de 4 guerriers UUA standard, donc, infanterie de mêlée extrêmement puissante. Derrière eux, il y a en deuxième ligne, 3 unités de guerriers UUA aigus, donc encore un cran au-dessus, donc avec une meilleure armure et plus de dégâts, il y a un moral de port, il faut le dire. Sur les flancs, j'ai mis, alors, des lances sectionnées qui peuvent servir contre les cavaliers et les éléphants. Euh, voilà, j'en ai mis un deuxième ici, donc à gauche et à droite. Enfin, au niveau de ma cadrie, donc vous voyez, 3 unités de lancier de vague 1, donc cadrie de choc, qu'ils auront aussi quelques munitions à l'arc. Et enfin, mon général, un seigneur de guerre d'estep, donc, qui est aussi bon en mêlée qu'en choc. Et enfin, bah, je réserve une petite surprise pour Fleur, s'il voit, s'il la verra, s'il la verra pas, on verra. Donc, Fleur a un léger avantage numérique, hein, donc, il a aussi les éléphants, donc, je sais pas ce que ça vaut, personnellement, un outil, donc, à surveiller. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Donc, la bataille est lancée. C'est parti. Alors, moi, première chose que je vais faire, je vais tout de suite bouger mon corps d'armée pour essayer de voir ce que va faire sur l'heure. Sauf qu'il m'a clé de ces éléphants d'inde, je sais pas ce que ça vaut sur Atina. Je sais que sur Ronde, c'est extrêmement dévastateur. Mais est-ce que tu les vois, mes éléphants d'inde ? Oui, oui, je les vois. Ils peuvent pas se camoufler dans la forêt. C'est ça. C'est trop gros. Oui, mais il fait erreur. Voyons, un éléphant, ça trompe énormément, tout le monde la connaissait. Ça, ça trompe énormément. Donc, là, je vais repositionner mon dispositif principal ici. Donc, là, les guides de Sovdian, ils sont excellents, mais ils ont pas une grosse santé, de ce que je comprends. Euh, peu, ouais. Il y a quand même du monde, en face. Je t'ai fait plaisir. Donc, là, c'est bien. Je vois pas de toute ton arme, en fait, c'est parce que tu as la forêt aussi, donc ça t'avantage un peu. C'est ça. Mais j'aime pas avoir des avantages, tu vois. Donc, alors, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas ? Bon, ben, on va y aller. Derrière, je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a ça. Je vais essayer de... Ouais, t'as des archers kurdes, carrément. Ah ouais, tu te fais plaisir. Ça va être un beau bordel, je pense, au centre. Ouais, je pense aussi, ouais. Alors que là, oula, hop. Je vais aussi utiliser certaines de mes unités, là. Je vais enfin intervenir, on va tenter. J'ai mon flan qui est un petit peu vulnérable. Oula, bon, on sent qu'ils sont un peu éclatés. Ouais, moi aussi. J'ai essayé de booster, mais bon, on va y voir ce que ça donne. Alors, maintenant. Alors, tes guerrilles de Sogdian sont en train de craquer progressivement, de ce que je comprends. Oui, tout à fait. Et là, j'ai mes lancers qui sont en train d'essayer de tenir. Par contre, t'envoies tes éléphants, ça me fait peur, je te l'avoue. T'envoyer tes lancers arméniens. Hop, j'ai essayé de redéployer mes troupes. Et je vais tenter de faire un mouvement de nettoyage avec la cavalerie. On verra ce que ça donne. Et surtout, je vois qu'il y a une grosse menace centrale, là. En d'autres termes, les éléphants. Donc, on va essayer d'aller voir ce que ça donne. Et je vais faire ceci. Tac. Ouais, donc là, nos hommes, on est quasiment en 1100 chacun. C'est assez équilibré. Alors que tes éléphants sont en train de mourir. Ouais, mes éléphants se sont fait massacrer, je sais pas par quoi. C'est mes lancers ex-unites, en fait. Je viens de voir que les lancers ex-unites ont une capacité anti-cadrille qui booste les dégâts de 400% contre la cavalerie et 900% contre les éléphants. Ok, c'est pas mal. Ouais. Donc, on a trouvé peut-être une arme anti-éléphant. Ouais. Alors, toi, par contre, tu me fais n'importe quoi. Soit c'est bien. Par contre, mon général, tu vas aller aider. Parce que ça urge aussi. Alors que là, tes archers sont en train de se faire balayer dans la forêt. Oui. C'est pas grave. Alors, les guerriers et élus, ils ont une capacité aussi qui est assez intéressante. C'est l'avancée rapide. Bon, ils seront plus vite fatigués, tu vois. C'est comme les groupes de guerriers visigotes. Euh, de guerriers go. Et derrière, ils peuvent se déchaîner, par contre. Ils sont très bons, tes guerriers, là. Ouais. De base, les guerriers élus, ouais. Donc, par contre, là, les archers kurdes, on va aller les chercher. Est-ce qu'ils ont même déforcé ? Ah oui, mais tu avais des lances sectionnées dans le lot, je n'avais pas vu, c'était superposé. Donc, alors, pour le moment, Takaris Harvan se fait un petit peu, bah, exploser. Allez, voilà. Oui, mais en même temps, il y a un défaut dans un petit là, en fait. C'est qu'en fait, ils n'ont pas le... Alors, dans Rondo, on avait franchement l'habitude, mais je pense que ça a été une volonté de Seiya pour voir la réaction du joueur, s'il allait être passif ou non, à propos de ce genre de détails, tu vois. C'est ça. Donc, alors, McLeary, il a continué de faire le nettoyage chez toi. Et là, je vais arriver dans le dos avec mes lances sectionnées sur ton général. Oh, ça aurait été une belle boucherie, quoi qu'il arrive. Allez, lances sectionnées, au travail. Donc, là, c'est une mêlée, ton général, il est encerclé. Oh, par contre, ça, j'avais pas vu... Ça a plu un peu, ça, par contre. Ton général vient de tomber, malheureusement. Ouais, mais enfin, il s'y attend. Il s'est encerclé, j'ai un petit vent de plus, la capsule Mexionique qui a fait la différence. Donc là, le morel va s'effondrer en flèche, ça va être la cascade. Et voilà, c'est une victoire d'un pyrus, donc c'était dur. GG à toi. Toi aussi, parce que je t'avoue que c'était tendu. Alors, ouais, t'as pris du lancier armé, ce qui est bon, mais malheureusement, mais il a élu d'ailleurs son unité percerneur, donc c'est pour ça. Et je crois que... On fait quand même 54 morts, mais bon, ça vaut pas leur prix, tu vois. Non, 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 non. Je les vois ça comme un outil, je les vois très rarement, voire pas du tout. J'avais une armée qui était à 10 000, je t'avoue. J'ai fait un remplacement, en fait, j'avais les lanciers des steppes de base, tu vois, qu'on parlait tout à l'heure dans notre campagne un outil. Avec les Romains d'Orient et tout. Et je me suis dit, tiens, je vais tester le Xionite pour le même prix. Bah, j'étais pas déçu quand même, pour un premier test. Enfin, voilà. Donc, je te propose qu'on passe à notre seconde manche, Fiora. Oui, pas de souci, vas-y. Nous nous retrouvons pour la seconde manche de cet épisode 10 de Reuse et Stratégie Infini avec Fior. Je t'en prie, Fiora, présente ta faction et ta composition d'armée. Alors, bonjour à tous, rebonjour. Alors, moi, pour cette manche-ci, j'ai pris les Garamantes. Alors, pas la faction que j'ai... Peut-être que j'ai déjà fait une campagne avec toi dessus. Merci. Je pense que oui. Alors, je lui ai pris des lanciers à mazigue. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra bien. Du Chasseur Garamante, 4. Du Transfuge Palatin, 4. 4 unités de guerriers à dos de chameau en armure. J'ai pris un lancier des oasis, un guerrier à dos de chameau sans armure. Et bien sûr, un monseigneur de guerre à dos de cheval. Eh bien, ça fait une belle armée. J'ai pas vu toute ton armée, mais c'est pas grave. Je sais à quoi ressemblent à peu près les lanciers à magasie, t'as dit. Donc, c'est pas grave. T'as une belle armée, t'as beaucoup d'infanterie, une masse impressionnante de cavalier. Donc, moi, je suis un petit peu dans le caca de ce côté-là. Mais bon, on va essayer de compenser avec nos mémoignes. Donc, moi, j'ai pris l'Empire Romain Occidental. Ma première ligne va se composer de 4 tireurs. Donc, 2 balistaris de base, donc standard. Et 2 sagitari. En deuxième ligne, j'ai pris l'élite de mon armée, qui sera le cœur principal. Donc, la palatina d'élite. Donc, une infanterie de mêlée très lourde, avec bouclier rond. Et très dévastatrice. Derrière eux, en soutien, j'ai mis 4 unités d'armes guerriers défensores. Donc, ce sont des bons bretters aussi. Par contre, ils ont pas de javel. C'est leur seul défaut que je trouve. Mais bon, pour leur prise, ça peut vraiment être intéressant à voir. Sur les flancs, j'ai pris 2 unités de palatina occidentale. Donc, les lancers classiques à bouclier rond. Toujours cool. Encore derrière eux, j'ai rassemblé mes 4 unités de scolae palatinae. Donc, canarine mêlée, très épuviçante. Et j'ai pris le magister miltum, comme général. Enfin, derrière encore, une unité de cornutis senioris. Qui est un lancier lourd encore pour essayer d'éviter toute charge intempestive dans le monde. Donc, sur le papier, j'ai l'avantage numérique, certes. Mais avec la tactique de Fjord, ça risque d'être assez compliqué à gérer. Je te propose de lancer la bataille. Pas de souci. En avant. Donc, en route. Mon armée se met en branle et en route. Voilà. Donc là, mon armée va courir. Histoire de montrer qu'elle n'a pas peur. Et de voir comment on va enragir les guerres à montres. Ça, on le fait tout de suite. Qu'est-ce que... Moi, je suis retenue d'avancer. Ah, j'ai vu qu'il y a une capacité que je ne connaissais pas. Sur cette unité. Mais je vais... Je vais voir si ça vaut vraiment le coup ou pas à voir. Donc, ce que je vais commencer à rapatrier. Je vais faire ça. On va voir. Alors, mon enfant est de ce côté-là. Je vais faire ça. On va voir comment... Ah, ouais, tu as la forêt encore. C'est très embêtant. Ouais, j'avoue. Oups, j'ai oublié un truc. Je vais faire ça ici. Alors, ok. Donc, le corps d'infanterie est là. Très bien. Ouais. Donc, attendu, je vais faire ça. Ok, 4 lancers. Oh, oui. Effectivement. Je me souviens de ces lancers. Je ne peux pas encore tirer dessus. Apparemment, j'ai tenté. Donc, alors. Je vais faire ça sur ce flon-là. Je vais faire ça, je vais ramener ça. Ah, oui. J'avais... La capsule que je t'ai, c'est l'avancée rapide. Je veux voir ce que ça donne sur les... Oula, mon unité, ça fait découper la balle à peau. Par contre, au centre, c'était en difficulté. Je le vois. J'utilise mes unités comme un pas. Des fois, ça sert. Tac. Ici, là. Oula, mon flan est en train de craquer. Bon, on va passer du lancier, mais voilà. Ouais, on va utiliser ça. On va tenter de retenir au maximum ce général. Donc, alors qu'au centre, là, j'ai gagné un petit peu. Mais c'est difficile apparemment. La pression devient compliquée à supporter. Alors, par contre, c'est lancé un magasin. Je leur tire de ce petit à l'heure, ça leur fait rien. Merde, mon général, putain. Boulette. Pas si boulette que ça pour le moment, vu l'évolution du combat. Euh, ouais. Donc là, je tire là-dessus. Ici, c'est le bordel. Donc là, ça va. J'ai réussi à m'en sortir. Par contre, il faut aller aider contre ces troupes-là. Parce que ça va être compliqué, sinon. Alors que là, je remets ma cavalerie. Mon général, c'est risqué. Mais si ça peut être à tenir, je dirais pas non. Ça va être compliqué, cette bataille. Je la sens bien partie compliquée. Alors que je t'arrose, hein, pour général, je tente de la battre. Allez, pousser, soldat, pousser, c'est bien. Alors ici, ça craque, c'est bien. Je vais tenter de te planquer ici. Toi, tu reviens dans le dos. Ils sont bons, tu es dans ces amis, Gazy, là. Ouais, ouais. C'est pas dégueu. Je regarde un petit peu. Ils arrivent à tenir tête à ma palatina. Bon, je vais reprendre davantage progressivement. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être si sûr que ça. Hop, toi, tu dois être là. Je vais tenter de pousser ici. J'ai donné un petit coup de boost à l'unité de l'uncier. Je veux dire, mon unité de cavale de taux pour chasser ça. Donc au centre, au moment, c'est plutôt mon avantage. Mais avec la douche de tir que je me prends, c'est pas sûr. Ici, les fantassins qui servent à rien. C'est pas, vous faites quelque chose. Toi, tu vas me tirer dans le tas ici. Les saguitars vont me tirer là. Parce qu'il y a une unité qui est un petit peu inutile. Surtout, j'ai remarqué que tu prends beaucoup de pertes. C'est au niveau du repli avec la cavale. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui. Mais bon, après, avec le contexte historique. Hop, allez, on a battu. Le général ne descend pas, quoi. En même temps, il est bien protégé avec des lanciers et tout, t'imagines. Par contre, le mien... Il y a 11 gars, il a quand même fait mal. Ouais, ton général se casse. Bravo. Bravo le général, tu as montré d'une grande preuve de courage. En ce jour. Lors de cette bataille. Donc, ensuite, les garamontes, il faut que je m'en occupe rapidement. Ça va être une menace à neutraliser rapidement. Donc là, je commence à l'emporter. Ouais, je l'emporte bien. J'ai encore la moitié de mon armée. Au moins, ça fait plaisir. Après, les garamontes, je pense qu'il faut essayer de faire un plus de cavale avec 6, tu vois. Après, c'est une faction, je pense, plus pro-cav que... Alors, les arbalétriers, ils marchent, ils marchent. Bon. Alors, écoute... Oh ! Peut-être qu'on était de garamontes, elle a descendu d'un coup, là, tes archers. Une double volée de tes arbalétriers. Ils n'ont pas aimé. Ah, bon, c'est des arbalétriers, c'est vrai que... Une fois que tu arrives à bien utiliser tes arbalétriers, c'est très utile. Alors, ici, ça craque, c'est bien. Il reste quelques survivants, on va les chercher. Par là, on va les chercher. Toi, t'as eu un gros caprache psychologique d'un coup, je sais pas d'où ça vient. Bah, le général... Qui s'est barré, ouais. C'est ça. Qui s'est barré à notre bout du champ de bataille, comme ça, c'est drôle. Donc, allez, allez. Toi, tu reviens là. Hop, ici, c'est bon. Qu'est-ce que c'est qui arrive dans mon dos ? Ça, ça me plaît pas. Donc, tout le monde sur ça. Toi, t'es chamelieu en armure, mais c'est une horreur quoi, des saints. Oh, non. Pourtant, j'ai pas eu ton général à avoir ça. C'est ça qui est dommage. Elles sont résistantes, en tout cas. C'est ça que je veux dire. Alors, tes archers continuent de courir dans la forêt. Putain, ma palatina d'élite, elle était excellente. Je l'ai testée avec sa capacité d'avancer rapide que je me souvenais plus qu'elle avait. En tout cas, ça peut vraiment être une arme de choc. Bah, ça fait que je gagne encore, mais bon. Là, c'était difficile quand même avec les garamantes. Elle est pas mauvaise, leur cavalerie. Tu vois, regarde, j'ai une cavalerie qui a rien fait, en fait. Zéro. C'est la seule qui a rien fait, l'autre. C'est le chabou de base. J'ai quand même bien douillé. Tu m'as bien fait douiller ma palatina d'élite. Elle était redoutable quand même, je vais pas le dire. Les armes guéries défenseurs, pour une fois que je les teste, je suis pas déçu de leur staff. C'est vrai qu'ils ont fait pas mal, quoi, 139 sur 139. Bon, en même temps, en face, c'est vrai que, comme tu disais, c'est pas de la très bonne infanterie. Regarde, 14, 28, 42, quoi. Je pense que l'infantrecta, c'est plus défensif. Les armes guéries défenseurs sont plutôt équilibrées, donc je pense que c'est une de leur force. Bon, après, la palatina de l'ouest, je sais pas comment on a fait son rose mort. C'est peut-être contre la cave. Je sais pas. Après, les archers, c'est mitigé. Bon, les arbitreries, ils ont fait ce qu'il fallait. Ouais, ta palatina, elle fait mal à ma cave. Ouais, ouais. Mais en même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le problème, d'Aratila, c'est qu'une fois que t'as engagé, pour te retirer, en fait, il faut être prêt à payer le sacrifice, quoi. Ouais. Ça a été dur, quand même. T'es lancé un magazine, ils sont pas mal. C'est surtout avec leur lancé de javelots. Je me souviens plus que c'était déjàvelots. Ouais, ils ont déjàvelots, c'est pas mal. La palatina, on en a pas, je crois. Non, euh... Je suis pas sûr, je crois pas. Non, je crois pas. Donc, voilà. Donc, ça fait deux manches que j'emporte. Je vous retrouve pour la troisième manche de Ruses et Stratégies Infini, en compagnie de Fior. Je t'en prie, présente ta faction et ta composition d'armée. Bon, re-bonjour. Alors, j'ai pris les zimières. Alors, j'ai trois... Kaya Lim. Deux kushits. Deux guerriers balta. Deux défenseurs de balta. Quatre archers d'élite nubiens. Deux guerriers à dos de chameau. Un Skolataï Imiarit en armure. Et mon général. Attends, Skolataï... Attends, c'est laquelle ? J'arrive pas à voir ce que c'est. Skolataï... Tu m'as dit ? Oh, ça rigole pas, ça c'est de la calerie ? Oui. Ah bon, ben, je n'ai jamais vu à l'oeil, donc je suis un peu curieux. Moi, de mon côté, j'ai pris les Lombards, donc j'aime bien ce peuple-là. C'est une de mes factions favoris, donc c'est un peuple germain. Ma première ligne va se composer de quatre unités d'archers germaniques. Vous voyez même dedans, il y a des femmes, comme quoi elles savent se battre aussi. Ensuite, en seconde ligne, avec mon infanterie, j'ai pris quatre élites Godan de base. Donc, une infanterie de melee extrêmement dévastatrice. Derrière eux, il y a encore deux unités de... Alors, c'est, je ne sais pas, Godan Schoen, donc des élites Godan encore améliorées, on va dire. Je n'ai plus le nom exact en tête en français. Et le seigneur de guerre de Gollum, qui est mon général. Sur les flancs, j'ai mis deux unités de lancer germanique pour se protéger des débordements de carrerie et des tueurs de chevaux pour calmer toute la cavale. Donc, voilà. Et enfin, ma carrerie, j'ai cinq unités, donc à savoir, deux unités de lancer germanique, donc carrerie de choc excellente, même si elle est basique. Et avec eux, je leur ai pris deux unités de cavalier germanique noble, carrerie de melee assez puissante. Donc, j'ai un peu plus d'homme que Führer, ça c'est sûr, mais après, je ne connais pas trop le roster Imiary, donc je ne peux pas trop vous dire comment ça va se passer. Donc, je te propose de lancer la partie, par ce dernier round. Voilà. Première chose, je vais avancer tout le monde d'un coup. Donc, quatre archers, quatre, et une bonne lille d'infanterie, j'ai vu. Par contre, les guerriers, les guerriers d'autres chameaux, ça va être une horreur à gérer, je le sens. Ils sont pâles, oui. Donc là, je regroupe toute mon armée, j'essaie de faire un front commun pour essayer de voir ce que va faire le Führer en tant qu'il mérite. Je ne connais pas trop le roster, donc je suis un peu... Je n'aime pas trop m'essayer prendre les devants, donc je vais essayer de prendre les devants plus rapidement possible. J'asserme mon adversaire directement avec quelques tirs au tirs lourds. Et au tirs de précision, bien sûr. Les archers sont bien protégés, j'ai l'impression qu'ils ont des boucliers, ce qui est plutôt la classe. Ouais, ils ont un bouclier dans le dos, genre, tu vois, les... Comment ça s'appelle ? Les arbalétriens pavois, tu vois ? Oui, oui. Donc là, je vois que tu veux tenter un assaut massif sur ma pomme. Donc, moi, je vais essayer de contrer. Donc là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais essayer de regrouper ça. Je vais essayer de regrouper là. Quand tu es couché, ta chôtelle, ils me font assez peur, bizarrement. On déchaîne tout ce petit monde. Ici, je vais tenter un truc. Allez. Et j'ai oublié mon général en arrière, ça, c'est pas bien. Je vais essayer de flanquer là, parce que j'ai pas trop le choix. C'est un combat qui est assez sanglant, dans tous les cas, des deux côtés. La fleurure lombarde contre la fleurure hymérite, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai oublié mon général, donc je vais faire ça, et je vais me donner un petit boost. En plus. Alors que mes élus de Godem commencent à être complètement fou furieux contre tes défenseurs balta sur le gauche. Ouais. Ils sont complètement en train de dépiauter ton infanterie, mais là, c'est le terme. En même temps, tu as eu le bonnet de charge, je ne suis pas fait attention. Je suis mal orienté ma caméra. C'est vrai que cette forêt, elle est un peu inquiétante. Du coup, là, mes archers, je vais me reconcentrer à leur tir ici. Ces deux archers germaniques, là, ils ont pris cher, par contre. Bon, j'ai une unité qui est passée, ça fait plaisir, donc je vais essayer de refaire là, de me rabattre. Je ne peux faire rien. Alors que mes hommes, ils sont en furie, tu vois. Là, j'arrive dans le tondeau avec ses unités. Et mes hommes de Godem qui sont en train de pourchasser tes pauvres balta de tout à l'heure, là, ils sont en train de se faire. alignés, mais bien, alors qu'ici, là, sur le flanc, je galère un petit peu parce que tu as une unité qui me gêne, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'était défenseur balta ou en défense, ils sont vraiment coriaces. Donc là, j'ai réussi à passer et mon unité qui ne veut pas toujours retourner à la raison, c'est aussi un des problèmes non-barres, vous voyez. Je ne vais plus d'apprendre. Donc là, je vais tenter de revenir dans le dos, ici. Ah, je dois enfin passer, donc on va avancer par là. Oh là, mais mon unité qui est encore gogonin, il décide de charger tes archers. Bon, ils sont plus de 40, mais il peut faire très mal, quoi. Ah, j'ai encore une unité devenue berserk. alors bon, tu vas aller l'aider là-bas parce que ça commence à durer un peu trop nos temps, mon goût. Ton général qui dit toujours pas mort, nos câbles qui prennent cher toutes les deux, mais c'est assez dur quand même, ces combats. Ouais. Ouf. Bon là, le flanc droit, je suis en train de passer, enfin. Mais tes unités sont bonnes en défense, mais les couches tâchotées, je pense qu'il faut insister dessus, je pense que je dirais parce qu'ils ont l'air assez performants, ce qui est plutôt cool pour une unité de ce roster. Ils sont encore en train de se battre, il y a encore combien de lui ? J'ai encore deux pauvres élus de Godin qui se battent sans archer Nubian comme ça. Donc là, c'est bon. On va essayer de charger ici pour terminer le reste de l'armée. Alors, j'ai enfin réussi à me débarrasser de tes défenseurs de balta qui m'ont bloqué deux unités, donc un lancier et un... c'était quoi un tueur de chevaux je crois en plus. Ouais. Ouais. Donc là, ton armée est en train de craquer avec le nombre de pertes que tu as eu en même temps, c'est tout à fait normal. Tu avais l'avantage du nombre, certes, mais bon, connaissant pas le roster. Donc voilà. Les archers Nubian ils ont l'air simples en tout cas. Ouais, mais ils font du dégât. Ça serait peut-être si tu as... Ah, ton général il est... il est raide. Donc, voilà, il va nous... Allez, hop, une petite charge pour le plus. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Ah, je vois. J'avais pas vu ça. Donc, bon, les gars, il reste une unité mais bon, pour ce qu'il reste. Alors que là, toute ton armée se replie par une unité de chameau, je crois. Ah bah non, c'est barré. Ah bah, c'est quand même à ses niveaux de victoire d'essayer. Bah bon, j'ai perdu quand même pas loin d'un tiers de mon armée qui est plutôt élevé. Ah, mes guerriers, mes guerriers et d'autres chameaux, ils ont rien fait parce qu'ils ont été... J'ai pas réagi à ta charge, en fait. Oui, je t'ai prévité sur la cavalerie. Après, tes Couchita shoot, ils ont quand même été bons, tes défenseurs balta aussi. Enfin, tes guerriers balta. En fait, j'ai pris une initiative, j'avais pris trois cavalerie de choc pour essayer de percer rapidement ta cavalerie, voir comment t'allais réagir. Mon sens, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je dirais, avec mes guerriers de Godan de base. Après, mes guerriers de Godan et mon général, ils étaient excellents aussi. Ils sont arrivés pour renforcer la première nuit quand elle commençait un peu à être en difficulté. Mes archers, ils ont juste eu le rôle de soutien que je voulais, donc t'affaiblir un peu à distance, mais sans plus. Je suis plutôt content de cette compo lombard en général, elle me sert plutôt bien. Après, pour le roster et minère, j'ai l'impression que ton roster était plutôt défensif, je trouve. T'as compo lombard était plus défensif qu'offensif, tu vois. C'était mixte, en fait. J'ai testé les unités, tu vois, j'ai testé un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait que j'aurais été décevant. Tes archers nubiens, en tout cas, c'est le gros point positif de ton armée, en tout cas. Ils sont très, très forts. Ils ne sont peut-être pas à la portée de mes archers germaniques, mais au niveau des gars, ils envoient du lourd. Oui, ils tapent fort. Donc, c'est ma troisième victoire pour cet épisode 10. Ça va être la fin de l'épisode, les amis. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à le signaler dans vos commentaires. Vous pouvez me contacter sur Steam, sur Facebook aussi, avec ma page. Je vous dis à la prochaine fois, les amis. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser Wrenkersten deux planètes totalois en compagnie de Fure 59. Au revoir les amis. Salut à tous. Salut à tous.